Bonjour les Sagittaires, découvrez votre horoscope de ce mois de septembre et dans la vidéo vous allez pouvoir tirer également votre carte du mois. A tout de suite ! Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici sur la chaîne, je vous aide et je vous accompagne grâce au tarot horoscope que je réalise chaque semaine et chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour être au courant de mes prochaines vidéos mises en ligne et à consulter les informations ci-dessous de la vidéo pour en savoir plus. Que vous réserve ce mois de septembre ? Quel est votre horoscope de ce mois de septembre ? Les Sagittaires ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, je retourne la carte de ce début et de ce milieu de mois et nous avons la papesse. Alors c'est une carte d'introspection, ce n'est pas une carte d'ouverture, une carte très active. Ici le tarot vous encourage, vous demande de bien réfléchir avant de vous décider, avant de passer à l'action ou de faire un choix quel qu'il soit. Ça parle aussi de façon factuelle de formation, vous pourriez envisager de reprendre vos études pour approfondir un savoir ou pour acquérir un nouveau savoir. Ça parle également d'intuition. Votre intuition pourrait vous guider durant ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance, n'hésitez pas à vous écouter, à écouter cette petite voix qui aurait les réponses, qui détiendrait une certaine vérité que vous recherchez depuis un certain temps. Et ça peut aussi parler d'un personnage très clairvoyant qui pourrait vous accompagner, qui pourrait vous aider et qui pourrait vous soutenir dans votre quête, dans vos projets, qu'il s'agisse de projets professionnels ou de projets personnels. J'ai aussi cette sensation également qu'il va falloir vous montrer assez discrète par rapport à un projet ou par rapport à une situation bien précise. Il est vrai que ça peut parler de non-dit, il est vrai que ça peut parler de rétention d'informations, ça pourrait aussi même parler de secrets. Donc soyez plus dans l'ouverture mais faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention à ne pas trop en dire parce que j'ai la sensation que la discrétion serait réellement la meilleure chose à adopter durant ce mois de septembre. Et pour cette fin de mois, nous avons le jugement qui est vraiment le contraire de la papesse, le jugement qui parle de communication. Donc à la fin de ce mois, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Donc ça peut parler avec la papesse d'attente, vous pourriez être dans l'attente de cette nouvelle, qu'il s'agisse de nouvelles professionnels. Ou de nouvelles financières. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez avoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente d'un accord qui vous permettrait d'avoir une rentrée d'argent. Ou qui vous permettrait justement de débloquer des fonds pour un projet personnel ou professionnel. Vous allez recevoir ce message durant la fin de ce mois. Ça parle aussi de libération. Certains d'entre vous pourraient se libérer, pourraient se libérer par la parole. Ou bien pourraient se libérer d'une situation qui a été très difficile. Qu'il s'agisse d'une situation personnelle ou professionnelle. Ça parle aussi d'écouter ses convictions. D'écouter votre intuition parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a des changements qui arrivent pour vous. Donc il va falloir vous montrer prêt. Il va falloir vous montrer déterminé. Et il va falloir également vous montrer dans l'ouverture. C'est-à-dire être beaucoup plus ouvert. Être beaucoup plus communiquant. Alors ça peut aussi parler de façon anecdotique, je dis bien, du retour d'une personne du passé. Donc ça peut parler de contact, de réconciliation à venir et de donner une seconde chance à cette relation ou à une situation bien précise. Allez, je vais rajouter deux autres cartes du tarot Morgan Gris pour vous les sagittaires. Je vais commencer par la papesse. Et nous avons pour la papesse Le cavalier de bâton. Donc oui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Mais il est vrai que vous restez sur votre réserve. Il est vrai qu'avec la lame la papesse, vous allez devoir vous montrer assez discret par rapport à une situation ou par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. J'ai aussi ce ressenti qu'il va falloir également vous protéger. Protéger tout ce que vous avez entrepris pour justement concrétiser ce projet à venir. Donc restez sur vos gardes, mais il y aura bien un changement qui vient à vous. Voilà. 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 Et nous avons le mât, le fool dans le Rider Waite et le mât dans le tarot de Marcel, qui parle bien de nouvelles directions, qui parle bien de changements, surtout associés avec le jugement. Il semblerait que certains sagittaires attendent ce changement, attendent ce changement de direction professionnelle, ce déménagement également, parce que ça parle aussi de déménagement, de voyage également. Moi, j'ai ce ressenti que vous avez besoin de changer d'air, que vous avez besoin de fuir une certaine réalité très pesante et très lourde pour vous. Et il y aurait de nouveaux horizons qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir et j'ai la sensation que vous attendez ce moment justement pour entreprendre ce nouveau voyage, qu'il s'agisse d'un voyage spirituel ou d'un voyage tout simplement. Donc, il y aura bien des changements à venir, vous serez prêts à prendre des risques s'il le faut, à prendre ce chemin hors des sentiers battus. Et j'ai le sentiment que vous allez vous écouter davantage, que vous allez écouter vos convictions, vos désirs, vos besoins, vos désirs et que vous allez aller de l'avant pour de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures. Allez, vous allez pouvoir tirer votre carte du mois de septembre grâce au tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, je bats les cartes, je me concentre sur vous sur ce mois de septembre. Allez, quel est votre horoscope de ce mois de septembre ? Quelle est votre carte de ce mois ? Les Sagittaires. Alors, je dispose trois cartes, faites le vide dans votre tête et choisissez votre carte de ce mois de septembre. Allez, je retourne à la carte numéro 1 et nous avons une lame majeure et pas la moindre. C'est une carte très positive, elle correspond au soleil et ses reconnaissances publiques. Donc, il y aura bien une révélation, une illumination. Si certains d'entre vous sont dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un renouveau, d'un changement, dans l'attente de la concrétisation d'un projet, eh bien, l'issue est positive. Je vous lis son message. Félicitations ! Donc, oui, vous allez pouvoir célébrer cette nouvelle, célébrer toutes les actions que vous allez entreprendre. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Bon, ça peut aussi parler de reconnaissance professionnelle également. Les idées nouvelles se présentent à vous, le succès est assuré. Donc, vous allez avoir justement de nouvelles idées. Vous allez avoir cette révélation, cette prise de conscience. Vous aurez les idées claires pour pouvoir vous projeter. Et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Donc, j'ai la sensation qu'avec la lame en plus, le jugement, pour cette fin de mois, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir vous exprimer davantage. Et vous allez pouvoir vous imposer également. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment une carte très positive. Donc, restez confiant. Il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons 4 de la prospérité. Que voici. Je vous lis son message. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ? Ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Donc, je vous ai parlé de retenue justement avec la papesse. Alors, il semblerait que certains d'entre vous sont sur la retenue de peur de se tromper, de peur d'être de nouveau trahi, de peur de ne pas assez faire confiance ou le contraire, de faire trop confiance. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'ici, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert et de trouver un équilibre intérieur. Travailler dur, investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, effectivement, tous les efforts que vous avez entrepris et puis cette discrétion dont je vous ai parlé tout à l'heure qui serait de bonne augure vont vous permettre justement de réussir à matérialiser votre projet. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons une carte superbe, une carte de célébration. Nous avons le 3 de l'action. Alors, ça peut parler aussi de voyage. Je vous en ai parlé avec le mât. Vous pourriez envisager de vous déplacer, de vous ressourcer. Je vous lis son message. Tout vous réussit. Et il est temps de passer à autre chose. Donc, oui, vous allez pouvoir passer à autre chose à la fin de ce mois. C'est une très bonne chose justement pour vous. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire, pardon, oui. Donc, voyager peut s'avérer nécessaire, voire salutaire. Donc, vous pourriez vous poser différentes questions. Quelle sera la prochaine étape ? Parce que vous avez besoin de vous projeter. Est-ce que vous devez rester sur votre zone de confort ? Ou est-ce que vous devez vous dépasser ? Est-ce que vous devez prendre des risques et prendre une nouvelle direction ? Donc, ce sont les questions que vous allez vous poser. Mais j'ai le ressenti que vous pourriez prendre une nouvelle direction. Parce que j'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de lâcher prise. De passer à autre chose. De fuir une certaine réalité. Vous avez besoin de changer d'air. Tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les bougies blanches. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Prenez bien soin de vous les Sagittaires. Ciao, ciao !